L'induction à la poignée de main, c'est une de mes inductions préférées en hypnose. Elle a été inventée par Milton Erikson. Milton Erikson, que je ne présente plus, c'est l'un des pionniers de l'hypnose qu'on utilise aujourd'hui. Alors, on utilise une partie de son hypnose en France, l'hypnose que moi j'appelle l'hypnose progressive, parce qu'elle est quand même assez longue. Ce qu'on sait moi en France, c'est que Milton Erikson utilisait aussi de l'hypnose rapide. Parfois, il était lent dans ses séances, même très souvent il était lent, mais c'est surtout parce qu'il aimait ça, parce qu'il était très bon dedans. Aujourd'hui en France, on a surtout récupéré, en fait seulement, cette partie très lente, cette partie hyper progressive, cette partie qui est parfois aujourd'hui très ennuyeuse pour les sujets qui se font hypnotiser. Et on a absolument omis, mis de côté, tout son côté hypnose rapide, hypnose efficiente, hypnose efficace, hypnose qui va droit au but. Par exemple, comme cette induction à la poignée de main, on voit seulement cette induction dans les spectacles. On s'imagine que c'est seulement fait du coup pour le spectacle, alors que pas du tout. On peut tout à fait utiliser ces techniques-là, ces techniques d'hypnose rapide, pour de la thérapie, en cabinet, pour aider les gens. Et ce serait bien. Tu sais que tu vas te faire hypnotiser aujourd'hui ? Oui. Ok, d'accord. Enchanté Myra, salut. Tu dors maintenant complètement relaxé, complètement détendu. Ok, tu te sens bien. Tu vas voir les yeux maintenant ? Myra est du coup très 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 sensible à l'hypnose. En réalité, on pourrait y aller beaucoup plus tranquillement, et je conseille du coup cette induction en réinduction. Ou sinon, si vous voulez vraiment le faire en première induction, faites-le avec quelqu'un qui s'est déjà fait hypnotiser comme Myra, et surtout, ne la faites pas tout de suite. C'est-à-dire qu'au début, j'ai essayé de la mettre dans un certain contexte. Je lui ai dit, tu vas te faire hypnotiser aujourd'hui. J'ai commencé à parler d'hypnose. En fait, ça, ça la met simplement dans un contexte où elle sait qu'elle va se faire hypnotiser. Ça crée des attentes. Et donc, à la fin, quand j'essaie de l'hypnotiser, ça fonctionne. Mettons que là, j'ai commencé à lui parler d'hypnose, ou je lui ai déjà fait des tests assez concluants. Je l'ai même déjà peut-être plongé en hypnose. Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Je vais te demander simplement de me serrer la main à un moment donné. Ok. Donc, vas-y, serre-moi la main. Et juste avant de serrer la main, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient attraper le bras juste ici. Donc, je le fais ralentir. On vient attraper le bras juste ici. Donc, la personne s'attend à ce que je lui attrape la main, mais en fait, je viens l'attraper ici. Et là, on donne notre suggestion. Tu dors complètement relaxé, complètement détendu. T'es vraiment parti, en fait. Cette suggestion, il y a plein de variantes. On n'est pas obligé de le faire en serrant la main, comme ça, de façon un petit peu plus vénère. On peut aussi créer un autre mouvement automatique en même temps. Donc, Mira, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça ? Ok. Tu vas fixer un point sur ta main. Tu vas te mettre un petit peu sur le côté. Pour qu'on voit la caméra. Tu vas lever un petit peu ta main, comme ça. Et tu vas la laisser se rapprocher. Ok. Tu vas imaginer comme un aimant là et un aimant là. Deux aimants très puissants. Et tu vas laisser ta main se rapprocher vers ton front de plus en plus. Tu la laisses se rapprocher de plus en plus. Ok. En même temps que ta main se rapproche, tu vas simplement tendre ton autre main vers la mienne, tranquillement. À un moment, je vais dire le mot d'or. Tu vas te laisser aller. Ok. Tu vas attraper ma main, s'il te plaît. Attrape mon autre main. Tu dors. Complètement relâché. Complètement détendu. Ok. Elle est partie vraiment très très vite. Ok. Très très rapidement. Et tu te sens bien relaxé, détendu. Alors, ensuite, dès que la personne est vraiment en hypnose, un petit peu comme Mira maintenant, on peut vite passer à la phase de la désagentivité. Et donc, par exemple, là, on pourrait la coller sur le siège. Donc, Mira, s'il te plaît, tu vas simplement coller tes fesses sur le siège. Tu sais déjà très bien le faire. Tu l'as fait des dizaines de fois toute seule. Et donc, tu vas complètement te coller, te souder. Et dès que tu es complètement bloqué, collé, du dos jusqu'aux fesses à cette chaise, fais-moi un signe de tête. Ok. Très bien, vous les yeux maintenant. Tu es complètement bloqué et soudé. Et plus tu essayes de te coller, moins tu y arrives. Ça va, Mira ? Oui. Qu'est-ce que tu ressens, là ? Moi, je suis bloquée. Ok. Bon, bah, je te laisse du coup dans le studio. Non ! Tu as tu peux te décoller maintenant. Tout se passe bien. Apprenez à gérer les risques parce que c'est quand même une induction qui est relativement violente, entre guillemets. Elle est extrêmement rapide, extrêmement impressionnante, extrêmement efficace. Et donc, il faut gérer l'environnement. Là, moi, j'ai pas mal de trucs à gérer. J'ai le micro qui est juste ici. J'ai tout le matos de tournage autour. Et donc, il faut vraiment faire attention à réceptionner le sujet et à se préparer à ça. Voilà, ça, c'est vraiment des risques au niveau de la sécurité. Faites attention. Et normalement, si vous faites attention, ça peut être assez rapide. Et là, par exemple, tu dors complètement relaxé, complètement détendu. Là, je maintiens sa tête. Pourquoi je maintiens sa tête ? C'est parce que quand elle part en hypnose, une tête, c'est relativement lourd. Elle peut partir dans tous les sens. Donc, il faut vraiment la maintenir et savoir où est-ce qu'elle va. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Ça va te fatiguer de vivre autant d'induction comme ça. Donc, on va arrêter là pour Myra. Et Myra, je te remercie d'avoir participé à cette vidéo. Lucia ? Ouais, je te serve vraiment la main. Alors, maintenant que vous avez compris comment utiliser cette induction, qui est vraiment un classique, un basique pour les hypnotiseurs, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous devriez l'utiliser et en tout cas l'apprendre. Cette induction, elle est rapide, elle est efficace, elle est impressionnante. Et même si elle est aujourd'hui communément utilisée dans le spectacle, en cabinet de thérapie, elle peut être hyper utile pour justement poser vos compétences et rendre votre séance d'hypnose du coup beaucoup plus ludique et beaucoup plus intéressante pour votre client ou votre patient, peu importe. Vraiment, c'est d'une efficacité impressionnante pour démontrer aux gens, à n'importe qui, que ce soit des spectateurs ou même des gens qui vivent directement l'hypnose, le pouvoir de l'hypnose. C'est aussi simple que ça. Et je pense que vous le savez, plus quelqu'un va comprendre qu'il est en train de vivre quelque chose de puissant et plus le changement sera rapide et impressionnant et puissant lui aussi. Et c'est tout l'intérêt de l'hypnose rapide et de l'hypnose efficiente. C'est tout l'intérêt d'apprendre à hypnotiser les gens rapidement et de provoquer des résultats qui sont très simples parce que faire une induction à la poignée de main, c'est quelque chose de relativement simple mais quelque chose de très simple qui va donner des résultats significatifs derrière. Le gros désavantage de cette induction maintenant, c'est qu'elle va quand même requérir une certaine confiance, une certaine confiance en votre capacité à hypnotiser. Si aujourd'hui, vous ne savez pas faire de l'hypnose rapide, si aujourd'hui, vous savez soit pas du tout faire d'hypnose, soit seulement utiliser des techniques d'hypnose extrêmement lentes, vous aurez du mal à tout de suite passer à une induction à la poignée de main. Et donc, ça va demander une certaine formation, une certaine préparation mentale. Il va vraiment falloir de la confiance. Milton Erickson, quand il le faisait, il était certain que ça allait passer et ça passait. Parce que l'induction et surtout le rythme à laquelle vous devrez la faire, ça va durer quelques secondes, parfois quelques millième de secondes. C'est ce moment où il y aura ce blanc neuronal, cette espèce de confusion mentale. Elle s'attend à ce que vous lui serrez la main et finalement, vous ne lui serrez pas la main et vous lui donnez une suggestion. C'est ce moment-là, ce moment très précis de ne dure que quelques millième de secondes. Il va falloir être extrêmement rapide et extrêmement confiant, précis dans votre geste. Si vous ne l'êtes pas, si vous êtes confus, ça ne va pas fonctionner. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous savez faire cette induction à la poignée de main, vous allez pouvoir utiliser ce principe dans toutes vos inductions. Cette induction à la poignée de main, c'est vraiment l'essence de ce qu'est une induction. Casser un pattern. Tout le monde s'est serré à la main. Tout le monde a vu ça depuis qu'il est né. On connaît ce geste par cœur. C'est quelque chose de logique pour nous. Alors quand on tend comme ça à la main à quelqu'un, il s'attend à ce qu'on lui serre sa main. Créer une attente chez la personne. Et le but de là, ça va être de casser cette attente. Et vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Et donc voilà, tout l'intérêt pour réussir à faire une induction aussi rapide, ça va être de comprendre où se cachent un petit peu tous les patterns du quotidien. Ces patterns qui vont créer des attentes chez les individus et comprendre comment est-ce que vous pouvez les casser, les changer, les réinterpréter pour en faire des inductions. Si l'hypnose rapide t'intéresse, tu peux t'abonner directement à ma newsletter privée. Il y a plus de 30 000 lecteurs. Et tous les dimanches, je t'envoie un mail pour te partager une astuce d'hypnose rapide. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner, c'est juste en bas dans la description.